Tout ce que le Seigneur Jésus vous demande, c'est de prêcher sa parole telle que lui-même l'a prêché, de faire les choses telles que lui-même l'a fait. Il ne vous demande pas d'inventer ou de vouloir. Vous prenez des gens à 8 heures du matin, vous les gardez dans vos maisons construites de main d'homme, que vous appelez église. Vous-même, pasteur, vous n'avez même pas l'Esprit-Saint. Ce que vous leur enseignez là, c'est des conneries. Vous passez le temps à les raconter des choses pour pouvoir les amener à dépenser un peu plus. Ce qui vous intéresse, c'est de vous faire de l'argent. Pourquoi vous ne vous comportez pas comme Jésus s'est comporté ? Si vous dites que vous êtes envoyé de Christ, vous êtes vraiment messager de Jésus. Si vous dites que vous êtes apôtre de Jésus. Si vous vous dites être des prophètes de Dieu, entre parenthèses, de Christ, pourquoi vous ne faites pas les choses telles que lui-même le rabit, le maître l'a fait ? Pourquoi ? Vous gardez des gens de 8h à 15h dans vos synagogues, dans vos temples, ils ne sortent de là-bas, rien dans la tête. Ils ne sont même pas capables de connaître eux-mêmes d'abord le livre même qu'ils portent entre les mains tous les jours. Ils attrapent la Bible à la main, ils ne connaissent rien des révélations qui sont intérieures. Vous-même qui êtes des guides, des guides religieux, vous avez transformé l'idéologie de Christ en religion. Ça veut dire que vous faites des choses, vous avez des gars du corps, vous avez des gars du corps qui portent vos mallettes, qui vous protègent, qui vous protègent sur quelle base ? Oui, c'est vrai, la protection est une bonne chose, mais un homme de Dieu n'a pas besoin de protection. Un homme de Dieu a besoin d'avoir des gens autour de lui. Protection comme si, oh non, dans les églises des hommes aujourd'hui, le pasteur doit arriver, il faut qu'on mette, on s'enligne, il faut qu'il y ait des gars du corps, il faut qu'il y ait des... Comme si c'était un président de la République qui arrivait. Vous n'êtes ni président, ni envoyé de Dieu. Vous êtes des ouvriers de malheur, vous êtes des ministres de Satan, déguisés en anges de lumière, déguisés en ministres de justice. Vous vous foutez bien de la gueule de Christ parce que ce qui vous intéresse, c'est vos proposes. Sachez une chose, vous mourez un jour, vous allez tous aller en enfer. Si c'est ce que vous êtes venu faire sur la terre, si vous ne revenez pas à l'évangile pur et simple, Seigneur Jésus, vous avez déjà votre récompense. Parce que vous pervertissez les écrits, vous prenez le peuple de Dieu, vous emmenez en enfer. Des brébis égarés, que vous continuez à égarer là, vous payerez de ça. Ça ne va pas s'arrêter là. Sur cette terre, tant que vous ne rencontrez pas le Christ lui-même, qu'il ne vienne pas vous giffler dans vos bêtises que vous faites là, vous avez l'impression que tout va bien. Et comme lui ne fait pas justice tout de suite, il est lent à la colère, pour vous, vous vous dites que tout peut se faire. Donc vous faites vos magouilles, vous vous permettez de ne venez pas devant, celui qui a 10 000, venez pas devant. Quand je parle, il faut s'aimer. Ah bon ? Quand Jésus parlait, qu'il s'aimait ? Lui-même Dieu, dans un corps d'homme, fils de Dieu sur la terre, quand il parlait, qu'il s'aimait ? Qu'il s'aimait ? Lui, donc, si on va bénir, on badigeonne quelqu'un, oh non, viens pas devant, celui qui a 20 000, celui qui a une somme importante, viens pas devant, on va te frotter l'huile de la colne de Moïse. Vous avez même l'huile de la colne de Moïse jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que la colne que Moïse avait, il y a plus de 4 000 ans, vous là, vous avez encore la colne de Moïse là. Avec son huile là, vous avez ça. Vous avez même l'eau sanctifiée du puits de Jacob, vous avez ça aussi. Vous vendez ça aux fidèles, parce que vous voulez les grosses filets, les grosses voitures, vous voulez réussir dans la vie. Et c'est celui que vous avez trouvé là. Comme il est silencieux, il ne répond pas. C'est Jésus. C'est Jésus. Pas Jésus de la Bible. Ce n'est pas Jésus de la Bible. Puisqu'à l'époque où Jésus, notre Seigneur, le Sauveur était venu sur la terre, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Pas Jésus, des Jésus machin, oui. Ce nom-là peut être utilisé. Même de nos jours, il y a des personnes qui portent le nom de Jésus. Donc, si tu dis que tu viens de la part de Jésus, alors nous devons examiner les Écritures, voir réellement ce que tu fais, ce que tu dis. Si ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit, ce n'est pas de Jésus de la Bible dont tu parles. Ce n'est pas de Jésus dont tu parles. Donc, tu parles de quelqu'un d'autre. C'est peut-être de quelqu'un d'autre que nous, on ne connaît pas. De quelqu'un d'autre que toi, tu connais. Ton Jésus que toi, tu connais et que tu mets en valeur. Celui-là ne peut rien te faire. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, quand il dira, « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connus », ça ne sera pas à ceux qui n'ont pas utilisé le nom de Jésus. Non, ce serait des personnes qui ont fait des choses, dit des choses en Jésus. Ça veut dire, ils disent que je fais, ils ont fait toutes ces choses-là en son nom ou bien par son nom. Mais lui va dire, « Je ne vous ai jamais connus ». Ça veut dire que si tu n'es pas sémence de Dieu, enfant de Dieu, quoi que tu puisses faire, Dieu ne voit pas. Il ne te voit pas. Parce que tu n'es pas sa sémence. Il ne te calcule pas. Tu fais ce que tu veux. Sur la terre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux aux fidèles. Tu as le droit de mener les âmes de Christ en enfer. Puisqu'il ne pourra pas descendre pour venir se faire justice lui-même devant les hommes pour qu'on sache que tu es un menteur. Alors, prospère dans ça. Continue. Mais sache une chose, la mort est inéluctable. La mort est la sanction et la sentence pour tous pour que nous puissions passer en jugement. Maintenant, ceux qui sont en Christ et qui font les choses selon Christ, qui disent les choses selon Christ, ceux-là, ils sont déjà sauvés. Maintenant, ceux qui font les choses en espérant avoir le salut un jour, ce sont les religieux parce qu'ils ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'ils ont fait pour être ministres de justice ? Comment ont-ils fait pour être apôtres de Jésus-Christ ? Celui qui vient de la part de Christ fait les choses de Christ, dit les choses de Christ, il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il est devant, il marche devant la droiture, il est sur la droiture de Jésus. Ni à gauche ni à droite. Les Églises de nos jours ne sont pas les Églises de Dieu. C'est pour ça que la plupart de ces fidèles-là, quand vous écoutez bien quand il parle, j'étais à l'Église, je m'en vais à l'Église. Cette dernière-là, ou celui dernier, il est un pasteur. Donc, ce pasteur-là est considéré comme le guide religieux. Comment un guide religieux peut permettre que ses fidèles, après tant d'années de chauffage de banque, de s'asseoir à l'Église des heures, ne connaît même pas que lui-même il est le Temple du Saint-Esprit ? Il ne sait pas que lui-même il est l'Église de Dieu, de Christ. Il ne sait pas qu'il est l'Épouse de Jésus-Christ. Comment ça ? Je m'en vais à l'Église. Et ce sont les mamans, je m'en vais à l'Église. J'étais à l'Église. On a été parti à l'Église. Donc, le bâti, le bâtisse, ça veut dire que le bâtiment la construit des mêmes hommes-là. C'est ça l'Église. C'est ça. Donc, l'Église de Christ, ce n'est plus nous, c'est maintenant le bâtiment. Je m'en vais au Temple, je m'en vais au lieu de prière, au lieu de l'Assemblée. C'est là-bas. On ne va pas à l'Église. Parce que même les Églises de Corinne saluent les gens. Si c'est vraiment le bâtiment qui est Église, votre bâtiment doit se balader et aller saluer les gens. C'est vous qui êtes l'Église de Christ et c'est vous qui vous baladez pour saluer les gens, pour annoncer la lumière, pour annoncer la vérité. Comment vous pouvez être en Christ et vous ne savez pas que c'est vous l'Église ? Votre pasteur s'appelle comment ? Vous faites quoi là-bas ? Vous passez le temps à s'aimer et quand il parle, il prophétise. Ça veut dire que lui, il prophétise à chaque fois. Lui, ses prophétisent, ça n'arrive jamais. Depuis qu'il vous a promis que l'année prochaine, vous aurez votre maison, une nouvelle voiture, ce n'est jamais arrivé. Mais il faut garder la foi. Ça veut dire qu'il vous dit des choses pour que vous restiez là. Il vous bloque. Oh non, celui qui quitte l'Église pour aller ailleurs, Dieu va le punir. Quel Dieu va le punir ? Son Dieu totem va te punir. Mais si c'est Dieu que je connais là, il ne va pas te punir. Il va même te bénir si tu sors de là. Sortez de ces églises là où on vous dépouille. Depuis des années, vous êtes là-bas, vous ne gagnez rien. Votre vie ne change pas. Vous êtes toujours pauvre. Vous mendiez. Vous pensez que c'est le pasteur qui doit faire des choses. Le pasteur ne peut rien faire pour vous. Si lui-même, il n'est pas un guide de lumière. Si lui-même, il n'est pas dans la vérité. Tout ce qu'il peut faire, c'est zéro. Ce qu'il peut faire, c'est un commerçant. C'est un commerçant qui est là pour vous dépouiller. Il s'en fout de vos âmes. Ce qui vous intéresse, c'est de s'enrichir. Vous ne faites quoi dans ces églises depuis des années ? Vous ne comprenez pas ? Ces églises là, ce ne sont pas les églises de Christ. Christ n'a pas des églises. Il a son église. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Donc, si vous êtes dans l'église de Christ, revenez à la vérité. Lisez vos bibles. Lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Comparer ce qu'ils font et ce qui est écrit. Si ce qu'ils font n'est pas écrit, mettez ça de côté. Sortez de là, tranquillement. Sortez de là. Dieu ne va jamais vous punir pour ça. Au contraire, vous allez découvrir la lumière. Les pasteurs d'aujourd'hui là, qui font école pastorale, école, grand séminaire, quoi que quoi là. Ils sont pasteurs stagiaires, bishop, archibishop, quoi quoi quoi. Les grounous là, pour avoir du prestige là. Paul a dit, si je parle, ce n'est pas moi-même qui parle. C'est le Christ qui est en moi qui parle. Si je vis, ce n'est pas moi-même qui vit. Mais c'est le Christ qui est en moi qui vit en moi. Donc, si tu es vraiment envoyé de Dieu, le Christ doit être en toi. Et ce que tu dis là, doit être des paroles de Christ. Paul ne se prêchait pas lui-même. Il a dit, ce n'est pas moi-même que je prêche, mais c'est le Christ que je prêche. Vous cherchez des noms de prestige. Vous voulez avoir de l'honneur devant les hommes. Vous êtes au service de Christ. Votre patron, c'est Christ. Mais vous vous mettez à l'avant, vous prenez vos photos, vous vous affichez partout. Vous faites des grands posters géants. Vous êtes comme des stars de cinéma. Vous voulez montrer. Oui, c'est de la chair. Ces choses-là sont des choses périssables, éphémères, vanité de vanité. Moi, ce qui m'énerve, c'est que des gens vous suivent, des gens pleins d'intelligence, qui ont fait des études, des gens qui ont des postes influents. Où est passée leur intelligence ? Où est passée leur sagesse ? Pour comprendre qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans les ténèbres à cause de vous. Sortez de là. Allez lire vos bouquins à la maison. Lisez vos bibles. Vous comprenez beaucoup de choses. C'est en leur fruit qu'on les reconnaît. Ils sont déguisés comme des agneaux. Ils sont déguisés comme des hommes biens. Ce sont des ennemis, des gens de biens. Des maudits. Ils vous entraînent avec eux. Ils cherchent à avoir des meilleures vestes, des plus beaux vêtements, des grosses voitures. Ils viennent vous narguer à l'église pendant que vous vous donnez votre argent. Ils envoient les enfants à étudier en Europe. Ils se permettent d'avoir le luxe pour vous narguer. Et vous êtes là. Vous dites que vous êtes à l'église. Vous n'avez aucune lumière. Vous ne pouvez éduquer personne. Vous ne pouvez même pas aider quelqu'un à sortir des ténèbres à la lumière. Vous n'avez aucune révélation. Vous vous asseyez tous les jours. Cadeau. Avec un bâtard qui est devant. Il raconte sa vie. Et il va se cacher à la maison. Il commence à compter vos billets d'argent. Il résout ses problèmes. Vous êtes son bétail. Vous êtes ses travailleurs. Vous travaillez pour lui. Et il dit qu'il ne doit pas travailler. Lui-même, il refuse de travailler ça. Il refuse d'être quelqu'un d'actif. Non, il est pasteur. C'est tout. Il faudra son travail. Oui, on sait que l'homme de Dieu doit vivre de son évangélisme. Il doit vivre de ce que Dieu lui a donné comme héritage. Il prêche la parole de Dieu. Il évangélise. Et il doit vivre de ça. C'est vrai. Mais il ne doit pas rester les mains croisées. Il doit être un exemple. Il doit travailler. Il doit montrer aux hommes ce qu'il faut faire. Jésus lui-même, étant venu sur terre, il était charpentier. Charpentier. Donc, pour dire qu'il faut travailler. Il faut se mettre au service des fidèles. Il faut être là pour l'homme. Celui qui vient de Dieu, fait les choses de Dieu. Il est au service des hommes. Et son travail, c'est de servir les autres. C'est ça son travail. Sa priorité, c'est de se soucier du bien-être autour de lui. De savoir ce qui ne va pas. Trouver des solutions pour les autres. Parce que lui, il est un sacrifice. Il vient sur la terre comme un sacrifice. Pour que la parole de Dieu persiste. Et pour que la parole de Dieu continue à vivre à travers lui. Si lui, il a la parole de Dieu, il doit être un Dieu avec petit d sur la terre. Il doit avoir le comportement de Jésus-Christ lui-même sur la terre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous continuez à suivre ces gens-là? C'est que Jésus-Christ a dit. Vous ne comprenez pas? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Assemblés à mon nom, je suis là. Vous ne comprenez pas ça aussi. Pourquoi vous pensez que c'est le pasteur qui doit prier pour vous? C'est un papa pasteur, il faut prier pour moi. Il va prier quoi pour toi? Lui-même. Qui le connaît? Qui le connaît? Jésus-Christ ne le connaît pas. Il va aller prier qui pour toi? Si lui-même, il n'est pas de Dieu. C'est le sabbat, aujourd'hui, pour certains. Sachez une chose. Le sabbat a été foulé au pied par le rabbi, par lui-même le soigneur Jésus. Il a foulé le sabbat. Ça signifie quelque chose. Les dimanches sont des jours où d'enseignement, si on peut prendre deux heures de temps pour enseigner, édifier le peuple de Dieu sur les révélations cachées dans les versets. Les versets bibliques que vous voyez là, ce sont les révélations qui sont cachées en dessous. Si quelqu'un peut vous expliquer les révélations qui sont cachées en dessous, on prend deux heures, un moment de communion, de partage, de discussion, de rapprochement entre les membres du corps du Christ et se séparer dans la bonne ambiance. Oui, la quête n'est pas une mauvaise chose. Donner quelque chose à la quête pour pouvoir avoir une petite économie qui peut servir l'Église. Ça veut dire qu'il peut servir les hommes membres du corps du Christ pour des dons, pour assister les orphelinats, pour assister la veuve, l'orphelin, l'étranger en difficulté. Si cette petite quête qui est donnée là peut servir à aider ces gens-là, ce sera bon. Oui, le pasteur, d'accord, il peut avoir une partie dans cet argent qui lui permet de manger, mais le plus important, c'est de s'occuper du peuple de Dieu. Des brébis égarés, des brébis perdus pour les ramener à la maison. Parce que le travail de Dieu, Jésus-Christine-Mémin a dit, j'ai encore d'autres brébis mais qui ne sont pas de cette belgérie. Ça veut dire tout simplement que les brébis qui sont égarés, qui sont dans les nations, les hommes qui viendront de la part de Christ, iront les chercher pour les ramener à la maison. Voilà. Le premier mot de Jésus, c'est que nos chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens fainéants. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien en eux. Les apôtres ont été appelés chrétiens parce qu'en eux, on voyait Jésus-Christ. Vous là, qui vous faites appeler chrétien? Qu'est-ce qui nous donne la force de continuer à vous appeler comme ça? Ceux qui vous appellent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Toutes les personnes qui vous appellent chrétiens, ils n'ont aucune connaissance, aucune lumière. Ils vous appellent chrétiens parce que vous-même, vous vous dites chrétiens. Mais vous avez quoi de chrétien? Qu'est-ce qui nous montre en nous, qui nous prouve que vous êtes chrétien? Ceux de Corinthe-là, ils étaient comme des christs parce que ceux qui les écoutaient voyaient Christ, voyaient le comportement, la façon de parler. Ils voyaient Christ à travers eux. Vous, quand vous vous voyez, on ne voit pas Christ à travers vous. Vous avez déjà fait 5 ans, 6 ans, 10 ans dans des églises, des hommes. Vous ne connaissez rien. Même vous-même, vous ne vous connaissez même pas. Et vous allez les dimanches perdre du temps. Si vous ne connaissez rien là, il faut rester à la maison. Reste à la maison, travaillez, occupez-vous des tâches ménagères, faites ce qu'il y a à faire. Oui, restez tranquille. Mais si vous dites que vous voulez suivre Dieu là, lisez d'abord votre Bible. Si vous lisez votre Bible, vous allez savoir que votre pasteur là, c'est un menteur. C'est un ouvrier du diable. Il ne connaît rien. Il n'est même pas là pour vous. Il ne vous connaît même pas. Avant de venir ouvrir sa boutique là, est-ce qu'il vous connaissait? Il est venu ouvrir son magasin, c'est vous qui venez acheter les choses à l'intérieur. Il achetez l'huile scientifiée, vous achetez les bougies. Il vous vend tout. Il vous vend même les chapeleurs. Il vous vend tout ce que vous voulez. Il vous vend ça. C'est un boutiquier, c'est un marchand. Il vous vend l'huile d'olive. Il vous vend ça. Et vous l'achetez comme des moutons, alors que vous êtes allé à l'école, sans intelligence. Il vous vend tout ça. Et il s'enrichit, il grossit. Toutes les prophéties qu'il a faites sur vous là, depuis combien d'années, ça ne s'est jamais accompli. Ça ne va jamais s'accomplir. Lui-même, il n'est pas de Dieu. Ce qu'il dit, il ne vient pas de Dieu. Il vous mène en bourrique. Le plus important pour lui, c'est de se faire de l'argent. Le sabbat n'est pas obligatoire aujourd'hui. Avoir deux heures, un samedi ou un dimanche pour vraiment édifier le peuple de Dieu, ça c'est bien. Leur montrer comment être eux-mêmes des lumières. Montrer aux hommes comment marcher, comment prier. Comment se sentir. Leur faire comprendre que ce n'est pas le côté cher qui change, qui devient divin. C'est le côté spirituel. Ce n'est pas leur dire que depuis que j'ai accepté Jésus, ma vie a changé. Ta vie n'a pas changé. Tu es le même. Mais c'est le côté spirituel qui a changé. Ce côté-là, les hommes ne peuvent pas le voir. Voilà pourquoi c'est en esprit et en vérité. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que l'Esprit dit aux hommes, vous ne direz jamais, ceux qui verront cette vidéo-là, vous ne direz jamais que vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous parler vraiment de la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne direz jamais ça. Parce que dès que tu aurais vu cette vidéo-là et que tu ne cherches pas vraiment à comprendre et à te replacer et à sortir des ténèbres, ce n'est plus mon problème. Moi, je parle. Je ne suis pas là pour convaincre ou bien pour amener les cœurs des gens à changer. Je dis seulement la vérité. Que celui qui a des oreilles entendent. Bon dimanche. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada